La ville de Jianjiang, située dans la province chinoise du Guangdong, est en train de devenir un pôle maritime de premier plan. C'est une étape incontournable de l'initiative Une Ceinture, Une Route et un point de passage vers l'Asie du Sud-Est. Elle a également renforcé ses relations économiques avec les dix membres de l'Asie. En tant que point de passage entre la province chinoise du Guangdong et de l'Asie du Sud-Est, la ville de Jianjiang privilégie la coopération interport, le commerce et le partage de la culture. Le port de Jianjiang est l'un des plus importants dans le sud de la Chine et celui qui se rapproche le plus géographiquement de l'Asie du Sud-Est, de l'Europe et de l'Afrique. De nouvelles routes maritimes ont été créées pour satisfaire la demande commerciale grandissante entre la Chine et les pays de l'Acéane. Les fruits en provenance du Sud-Est asiatique peuvent être transportés par bateau vers Jianjiang en moins de 30 heures et de là-bas, distribués dans tout le reste de la Chine. Le bloc de l'Acéane, avec ses dix membres, est le plus grand marché d'exportation pour Jianjiang et le second plus grand partenaire commercial de la ville. Singapour, la Malaisie et la Thaïlande sont les trois principaux partenaires de Jianjiang dans la région. Jianjiang est devenu l'un des 25 plus grands ports de Chine. C'est également le premier port du commerce étranger pour les régions du centre et du sud et le principal centre pour les ressources énergétiques et les matières premières brutes dans le sud de la Chine. Depuis l'établissement de la zone de libre-échange entre la Chine et l'Acéane en 2010, le transit des biens entre Jianjiang et l'Asie du Sud-Est a augmenté de 18,6% chaque année en moyenne. Le bureau du commerce de la ville affirme qu'environ 431 millions de biens ont transité entre Jianjiang et le Sud-Est asiatique en 2011. Ce nombre était presque de 800 millions en 2015. Le port de Jianjiang a eu le feu vert du gouvernement central pour l'importation de fruits et de céréales. Cela devrait encore faire augmenter le volume commercial dans la région. Jianjiang et les pays de l'Acéane s'ouvrent de plus en plus, ce qui crée d'immenses opportunités d'affaires. Les relations commerciales traditionnelles sont toujours considérées comme le fondement de la relation entre les deux parties. La ville a reçu l'approbation officielle pour devenir une ville-pilote pour le développement de l'innovation dans l'économie maritime. Une enveloppe de 300 millions de yuans, soit 44 millions de dollars, a été débloquée pour l'occasion. Les responsables affirment que cela attirera davantage de petites et moyennes entreprises dans la ville et que celles-ci contribueront au développement de l'industrie maritime.